Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley, Mosley, qu'est-ce qui marque l'actualité politique de notre pays ? Actuellement, ce qui marque l'actualité politique de notre pays, c'est cette dernière sortie qu'a faite Hervé Patrick Opianga, HPO, que tout le monde connaît comme le président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, UDIS, qui est un parti de la majorité et qui a fait récemment une sortie, notamment dans les réseaux sociaux, beaucoup plus une tribune, sinon un libre-propos, dans lequel il invite la nation à une nouvelle concertation, sinon il fait un appel à l'organisation d'un grand forum économique et social, et ce grand forum économique et social, pour lui, doit pouvoir répondre à tout ce qui tourne autour des questions économiques, notamment en ce qui concerne la relance de l'économie gabonaise à la suite de la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais surtout de trouver les voies et moyens de régler les problèmes de la société gabonaise. Alors il dit déjà d'entrée de jeu, je cite, Alors c'est à peine qui, quand même, fait couler beaucoup d'angle de salive aujourd'hui au niveau de la presse, parce que c'est un appel de plus en faveur d'une concertation nationale, une concertation qui, quand même, d'entre deux jeux, fait un constat quand même assez important. Il faut savoir que tout le monde dit, nous avons des difficultés aujourd'hui à pouvoir assumer le quotidien, du moins les populations gabonais, dans leur grande majorité, ont des difficultés pour assumer leur quotidien. Le panier de l'aménageur est de plus en plus léger, et la situation même du pays amène quand même à beaucoup d'interrogations. On a un certain nombre de chantiers qui ne sont pas engagés, qui n'avancent pas, et on a également un climat politique qui est très crispé du fait, parce que jusque-là, la température de l'élection présidentielle de 2016 n'est toujours pas retombée, dans la mesure où on voit comment il y a toujours ce clivage entre opposition et majorité, et il y a toujours, on le constate au sein de la population gabonaise, mais surtout, il y a aujourd'hui un déficit de confiance entre les populations et les dirigeants, notamment la classe politique dans sa majorité. Et à ce moment-là, Hervé Patrick Opianga, qu'est-ce que j'ai avec Guy ? Hervé Patrick Opianga, Hervé Patrick Opianga, est dans une lancée... Moi, je ne parle plus de tes choses. Quand tu vas finir, tu me dis ça. Et dans une lancée où il interpelle les uns et les autres, aussi bien, comme je l'ai lu tout à l'heure, aussi bien les tenants du pouvoir, les politiques de l'opposition, la société civile dans sa grande globalité, pour pouvoir entrer dans une ère qui permettrait à ce qu'il y ait une rencontre qui va favoriser le dialogue, le dialogue sur des questions précises, parce qu'il est clair dans son propos, il dit qu'il faudrait aujourd'hui organiser des assises qui parlent de l'économie. Parce que vous savez qu'un pays comme le nôtre, qui aujourd'hui connaît des crises multiformes comme celle que je viens d'énoncer tout à l'heure, a besoin d'avoir un levier important, qui est celui de l'économie. Et si vous avez de l'économie, vous allez créer des richesses. Donc, c'est l'économie qui crée des richesses. Et la création des richesses permet de pouvoir avoir une répartition plus ou moins égale pour l'ensemble de la population. Et cela permettrait d'apaiser un tout petit peu le climat social. Alors, cette répartition, on tient de la création d'emplois, parce que si l'économie redémarre convenablement, il y aura des créations d'emplois. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens à la suite de la pandémie du coronavirus qui sont retrouvés en situation de chômage. Et cette situation de chômage fait qu'aujourd'hui, beaucoup ne parviennent plus à assumer leur quotidien. Et dès cet instant, pour Hervé Patrick Opianga, il est impératif et nécessaire que les Gabonais se retrouvent et discutent dans le cadre de ce grand forum national pour convenir de la dénomination, que chacun pourra plus ou moins, enfin, on pourra choisir l'appellation qui s'y est. Mais pour lui, c'est un grand forum national dans lequel il y aura toutes les forces de la nation et que chacun puisse y mettre du sien pour sortir le pays de la situation d'étranglement que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ce qui vient à l'esprit, c'est que là, nous sommes encore en phase d'une lecture lucide de l'environnement politique du Gabon parce que très peu de personnes aujourd'hui arrivent à interpeller les plus hautes autorités de la République, mais également la conscience nationale pour réfléchir sur le Gabon. On sait que le défunt Mavioga, Guy Christian Mavioga, C'est un problème avec Patrick. Je ne sais pas. Le pharaon s'appelle Patrick. C'est sûrement lui. Donc, Guy Christian Mavioga, avant son décès, était dans un environnement où, évidemment, il proposait une alternative également pour pouvoir juguler un temps soit peu la crise, du moins les crises que nous avons au Gabon. Il appelait à la paix des braves, une grande conférence. D'ailleurs, il avait commencé les tractations aussi bien dans l'opposition qu'au sein de la majorité et que, pour lui, ça se présentait comme un grand forum également où on devait débattre de toutes les questions de la nation. C'est vrai que, de prime abord, ce qui lui avait été renvoyé comme réponse était de dire, mais il y a eu les accords, du moins il y a eu le dialogue politique d'Angonje, qu'est-ce que ça a produit. Il y a eu plusieurs autres conférences politiques qui se sont passées bien avant le dialogue politique d'Angonje de 2017. Qu'est-ce qui pourrait changer avec cette nouvelle formulation ? Pour le coup, il disait que c'était toujours quelque chose d'important, que quand on constate qu'il n'y a pas de sérénité dans la maison Gabon, que les enfants de cette nation se retrouvent et qu'ils discutent ensemble. C'est ce qu'il constate. C'est ce que Christian Mavioga disait au moment de l'appel des Braves. Et là, Hervé-Patrick Opianga, lui aussi, il rentre dans la même lancée. C'est vrai que par le passé, il y a eu des échecs, mais il n'est pas interdit que les Gabonais se retrouvent à nouveau ou il ne serait pas de trop qu'il y ait à nouveau une rencontre pour laquelle chacun devra mettre du sien pour pouvoir discuter et trouver des solutions viables aussi bien pour le Gabon, mais également pour les populations gabonaises. Parce que ça ne réjouit personne. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme ce matin où il y a eu beaucoup de pluie et vous allez voir dans les reportages ou dans les vidéos d'amateurs comment on va avoir des informations sur des inondations sur tel ou tel artère du Grand Libreville ou tel ou tel quartier du Grand Libreville simplement parce que la question des infrastructures routières pose problème. Si vous irez dans des quartiers où on va vous présenter des familles qui vont se retrouver, par exemple, à vider de l'eau toute la journée parce qu'il y a un problème de viabilisation. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de jeunes compatriotes qui sont engagés dans le combat contre la vie chère et qui mettent en avant l'augmentation des prix des produits des premières nécessités alors qu'il y a eu un moratoire qui a été mis en place. Du moins, il y a eu des... Attends, ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'il veut que c'est une autre personne qui organise ça ou bien lui-même, il va organiser. Ou bien il fait l'appel que, bon, les gars, organisons un forum économique. Ce qu'il fait, c'est l'appel à l'organisation. D'accord. Il peut faire l'organisation et puis il invite les autres à venir participer. C'est une éventualité. Ou bien il souhaite que c'est l'État qui organise ce forum. C'est une éventualité qu'il puisse organiser un forum. C'est quand même un nom politique. C'est un nom politique. Il est d'ailleurs député de Mounala à l'Assemblée nationale. Voilà, ce que je voulais dire, c'est un nom politique de haute carrure. Voilà. Il est un élu national. Il pourrait le faire. Sauf qu'en le faisant, quoi qu'il y ait des participants, quel pourrait être l'impact d'un forum organisé seulement par lui ? Quel impact ? L'impact social ou l'impact politique ? On recherche quel impact ? Lui, il recherche l'impact économique et social. D'accord. Il n'est même pas dans la situation... C'est vrai que ça peut être un message subliminal sur le plan politique parce que forcément, ayant la veste d'acteur politique, président d'un parti, élu à l'Assemblée nationale, eh bien, ça peut aussi avoir des connotations politiques derrière. Mais parce que tout le monde sait que les missions régaliennes de l'État, c'est l'économie et le social. Quand l'État s'engage sur un domaine, eh bien, ça veut dire qu'il mène une politique. Donc, à ce titre-là, subliminalement, on peut comprendre qu'il y a aussi un défi ou bien un appel politique derrière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut organiser ce forum, mais ce forum, est-ce qu'il pourra avoir un impact au niveau de l'organisation de l'État ? Parce que oui, je vous souviendrai qu'il y a encore quelques années, je crois, 2015 ou 2014, il y avait eu, par exemple, le forum des indignés qui avait été organisé par le bord de l'opposition. Ce forum-là, les conclusions, qu'est-ce que ça a donné pour le fonctionnement du pays ? Rien du tout. Henri... Pourquoi tu dis rien du tout ? Qu'est-ce que tu en sais ? Mais sinon, on ne serait pas dans la situation de crise qu'on connaît aujourd'hui. Crise politique. Crise politique, crise sociale, crise économique. Peut-être que ça a eu un impact pour eux dans leur domaine politique. Mais... C'était les opposants qui avaient organisé le forum... Mais en pensant au Gabon, en pensant au Gabon, lorsqu'on pense au Gabon à un endroit, il faut qu'il y ait, que ces conclusions-là puissent avoir un impact sur l'ensemble de la population. Et dès cet instant, le président de l'Udice, en proposant cet appel, je crois que son intention, c'est de s'adresser à la première autorité du pays, notamment le chef de l'État, comme l'a fait Gixi Kamabioga avant, comme cela a été fait en 2017, lorsqu'il s'est agi du dialogue politique de l'Angonje, qui avait d'ailleurs été l'initiative du chef de l'État, qui avait appelé tous les acteurs, au regard de la situation qui avait été celle de la période post-électorale, de la crise électorale sortie des élections de 2016, il avait jugé utile d'inviter l'ensemble de la classe politique de se retrouver à Angonje, au stade de l'Angonje, et discuté de comment mener le bateau Gabon. Et d'ailleurs, quand on est sortis de là, on a vu comment il y a eu un rassemblement des forces vies de la nation autour de l'action politique du chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est cette politique qui continue aujourd'hui, puisque vous avez un certain nombre de leaders de l'opposition qui ont rejoint Ali Bongo dans la composition du gouvernement, mais également, dans la direction d'un certain nombre d'institutions. On peut dire, par exemple, le Conseil économique, social et environnemental, dont le président est René Demezo-Obihan, qui avait pleinement fait cause pour le dialogue politique d'Angonje. Vous avez également le ministre Menga Messono et on a eu précédemment Jean de Djemukani Iwangu, qui était également au gouvernement, toujours dans la dynamique de pouvoir amener toutes les forces vies de la nation à participer à la gestion de l'État et à apporter un plus en ce qui concerne les réflexions qui pourraient mener à une issue favorable pour le bien-être des populations. Là, c'est aussi un autre appel qui n'est pas peut-être un appel de trop, qui peut avoir, dans le sens de la lecture de tous les Gabonais, de l'idée qu'il s'agit d'un acteur politique, peut-être qu'il veut se mettre en avant, mais il s'agit là d'un appel, et un appel d'autant plus important parce que c'est la deuxième personnalité proche ou réputée proche du chef de l'État qui fait un appel de cette nature parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Guy Kissa Mavioga, avant son décès, avait déjà fait un appel au rassemblement, à l'organisation d'une grande causerie politique qui permettrait à ce que on réfléchit sur l'avenir du Gabon et Hervé Patrick ne fait pas autre chose que proposer la même idée, de remettre sur pied la même idée. Ça veut dire que certains proches du chef de l'État sont conscients de la situation actuelle du pays et qu'il y a besoin aujourd'hui d'y réfléchir, de s'asseoir et de discuter clairement sur comment agencer les pions pour la sortie de la crise multiforme que nous connaissons et comment faire aujourd'hui que notre pays retrouve son lustre dans le temps parce que c'est ce qu'on regrette surtout aujourd'hui, les populations qui ne parviennent plus à trouver du travail comme ce fut le cas auparavant, l'environnement lui-même ne permet même plus aux populations de se sentir en sécurité, il y a une insécurité qui ne dit pas son nom aujourd'hui au Gabon notamment à Libreville au-delà du couvre-feu qu'on peut constater mais si vous allez dans les bas quartiers vous voyez il y a toujours des situations des cas d'agression des cas de braquage de viol donc tout cela pourrait faire en sorte que et tous les autres problèmes que nous connaissons aussi concernent le climat économique et social tous ces problèmes-là méritent qu'il y ait une nouvelle assise nationale qui ferait que aussi bien la société civile dont j'ai énuméré les démembrements mais également les partis politiques ceux qui ont la possibilité de juger d'un certain nombre de domaines en ce qui concerne leur expertise et bien ils peuvent venir participer à ce forum et pouvoir plus ou moins faire en sorte qu'il y ait aussi derrière une application parce que c'est quand même un élu et s'il fait une telle déclaration ou un tel appel c'est qu'il a peut-être aussi commencé déjà à faire du lobbying derrière pour que les conclusions qui sortiraient peut-être de ces assises puissent trouver un éco-favorable auprès des institutions par exemple législatives ou encore au niveau de l'exécutif pour permettre à ce qu'il y ait une mise en oeuvre de ces mesures-là qui permettraient de sortir clairement de la situation de crise multiforme que nous connaissons aujourd'hui Merci Mosley qui revenait donc sur le forum que souhaite organiser bien que c'est un appel c'est un appel à l'organisation d'un grand forum pourquoi par appel quand tu entiendes les appels là c'est quoi un appel c'est genre tu t'auras tu dis que les Gabonais organisant un truc oui je peux lancer un appel à l'organisation du genre l'unité des promoteurs de radio tu peux faire ce type d'appels parce que tu sens qu'il y a un certain nombre de situations dans votre corporation qui du mot dans la corporation des médias qu'il est nécessaire aujourd'hui que les promoteurs de radio se retrouvent et qu'ils créent peut-être un lobby ou un syndicat qui défendrait leurs droits qui permettrait d'harmoniser un certain nombre de choses et qui ferait que bon vous constituez désormais un groupe de pression ça peut se faire après cet appel là c'est vraiment un appel qui s'adresse à tout le monde aux institutionnels comme aux populations pour décider de l'avenir du Gabon parce que le mérite qu'on peut aussi y voir c'est le fait que c'est une chose que tout le monde constate mais très peu de personnalités arrivent à pouvoir mettre cela sur la table il faut un certain courage politique quand on sait qu'il est pour du chef de l'état reconnaître qu'il y a crise ça peut être un sujet à caution par rapport à son engage auprès du président de la république mais il prend quand même cette responsabilité de dire nous sommes en phase d'une crise comment on en sort il faudrait qu'il y ait une rencontre de tous les fils du Gabon pour penser le Gabon et réfléchir sur l'avenir à donner au Gabon d'accord merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning Renéry tu feras quoi le week-end ? le week-end je vais me reposer et bien aller voir la famille tu ne vas pas aux 53 joggers la randonnée sur 12 kilomètres 12 kilomètres c'est fort bon je te rappelle le programme donc demain c'est le 3 ouais samedi 3 il y aura les 53 joggers pour organiser une randonnée demain c'est le 4 demain c'est le 4 oui ah oui c'est le 4 oui oui c'est le 4 le programme c'est le 4 le 4 non c'est pas le 4 c'est le 4 mais pas le programme de la randonnée des 53 joggers demain 4 décembre 6h30 à 7h30 point de rassemblement à l'hôtel Hibiscus de Louis tu connais oui 7h45 départ pour l'arbre rantome de Raponda au Cap 8h20 début de la marche de 6 kilomètres jusqu'à la plage une fois tout le monde à la plage séance détirement il n'y a plus un autre endroit et petite pause il n'y a plus un autre endroit pourquoi ? pour la randonnée mais attends je n'ai pas fini le programme chemin de retour plage avant Robam retour en bus Cap lui pour le restaurant les terrasses des biscuits repas collation dégustation alcool et tarif boisson tarif les tarifs attends que je regarde que je regarde est-ce gratuit ? combien de personnes vont on va marcher on a dit 53 on va marcher 12 kilomètres quand même 53 joggers 53 53 oui 12 kilomètres oui la dernière fois on a fait combien de kilomètres ? est-ce qu'on a fait même un kilomètre ? non pardon toi tu peux faire un kilomètre ? tout est mis en place pour les tout est prêt la question de la pollution tout est prêt droit de participation c'est 28 000 avec le t-shirt offert parce que tu es transporté en bus de lui jusqu'à l'arborantum mais pourquoi vous ne marchez pas déjà de lui quand vous quittez quand vous faites vous quittez de l'arborantum jusqu'à la plage on vous fait les étirements avec un coach professionnel vous revenez dans le bus vous repartez à lui et vous mangez vous buvez vous dansez vous faites connaissance et puis c'est bon il faut un point de rassemblement mousselet non moi je ne suis pas contre le point de rassemblement au contraire le point de rassemblement ça me va oui mais c'est un bon point de rassemblement le point de rassemblement aller-retour parce que là tu peux laisser ta voiture dans le parking de l'arborantum pourquoi on ne marche pas de lui jusqu'à la plage oui ça aurait été cool oui ça aurait été cool non mais en même temps ça aurait été long quand même quand tu fais la randonnée est-ce que le soleil il n'y a pas trop le soleil là-bas alors que si tu marches de lui jusqu'à non il y a des gens qui vont arriver dans notre l'hôpitec des chiots mais l'objectif d'une marche c'est ça c'est de sortir de la préhistoire c'est de brûler des calories et de sortir de la préhistoire merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 urbains d'FM la station urbaine on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h à partir de la semaine prochaine nous aurons la semaine de Jina depuis Dubaï voilà tout est prêt du côté de Dubaï du côté de Jina tout le le kit de communication a été mis en place à partir de la semaine prochaine nous aurons donc l'activité de Jina du côté de Dubaï n'oubliez pas que la journée Gabon c'est lundi du côté de Dubaï restez connectés sur les 104.5 urban FM la station urbaine l'horoscope des auditeurs bye bye urban FM 104.6